coucou tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo un petit peu spéciale peut-être que certains d'entre vous le savent mais pour moi cette semaine c'était la reprise des cours et oui les vacances de noël sont belles et bien terminées et du coup la reprise avec les cours les projets les rendus les travaux tout ça c'est un peu compliqué et j'ai pas mal de choses à faire et donc vu que je tourne mes vidéos les mercredis après midi car c'est le seul moment de la semaine où j'ai un temps pour mes vidéos je préfère consacrer le week-end pour des projets personnels ou finir mes devoirs et aussi pour le montage de mes vidéos youtube et donc aujourd'hui donc ce mercredi alors que je tourne cette vidéo j'ai décidé de ne pas faire un contenu pour youtube un contenu exprès pour ma chaîne youtube mais d'allier les deux d'allier mon boulot et ma chaîne youtube pour cette vidéo donc comme je vous ai dit c'est la reprise des cours pour moi j'ai pas mal de travaux et c'est pour ça que aujourd'hui je vais avancer mes travaux ici avec vous et donc je vais vous montrer tout ça à travers cette vidéo donc c'est la première fois que je fais ça sur youtube donc tu décideras pas à la fin de la vidéo à me dire en commentaire si ce genre de vidéo t'aura plu et donc c'est l'occasion pour moi comme vous avez été nombreux à me demander de vous montrer un petit peu ce que je fais dans ma formation c'est l'occasion aujourd'hui de vous montrer comment je travaille comment j'aborde les recherches graphiques sur un sujet donné je vais essayer d'avancer deux sujets avec vous aujourd'hui et donc je vais faire des planches des planches de recherche graphique vous allez voir un petit peu comment je procède donc c'est parti on perd pas de temps et on y va après m'être installé je reprends donc mes planches que j'avais commencé ce sont des recherches graphiques comme vous pouvez le voir sur la météo j'avais aussi imprimé des photos pour me faire des visuels de référence comme une banque d'images que je pensais de découper une par une je viens ensuite prendre les photos que j'ai découpé et je viens les coller sur les planches correspondantes là vous pouvez voir il ya la planche de la pluie donc je colle les petites photos de la pluie et ensuite avec un stylo à pointe fine j'inscris des mots clés qui évoque ce que je retranscrit à travers les petits pictogrammes sur la pluie je fais la même chose avec la planche sur l'orage donc c'est pareil c'est une recherche de pictogrammes sur l'orage je colle les photos et j'inscris quelques mots clés en dessous et je fais aussi la même chose pour ma planche de recherche sur le soleil donc avant de continuer la vidéo une petite mise au point pour savoir où j'en suis vous pouvez voir que j'ai commencé la planche sur l'orage donc j'ai collé quelques photos inscrit des mots clés et fait pas mal de recherches graphiques sur comment représenter l'orage j'ai ensuite fait au préalable la planche sur la pluie donc identiquement pareil elle se compose de la même manière avec quelques photos quelques mots clés et pas mal de recherches sur la pluie comment la représenter de manière à faire des pictogrammes il y a aussi la planche sur le soleil que j'ai commencé chez moi que je vais terminer avec vous en vidéo donc j'inscris déjà les mots clés et coller les photos mais on va continuer la recherche graphique ensemble j'ai également la planche sur le nuage à traiter avec vous il n'y a pas encore les photos de coller mais elles sont découpées comme vous pouvez le voir juste au dessus on fera ensemble aussi la planche sur la neige et pour finir nous ferons la planche sur les recherches graphiques pour le vent pour les titres si vous me demandez comment j'ai procédé j'ai tracé deux lignes au crayon de papier sur lequel j'ai écrit recherche graphique de couleurs j'ai ainsi découpé un petit rectangle dans un papier coloré que j'ai ensuite collé et sur lequel j'ai inscrit le nom de la météo choisi et pour finir bien sûr j'ai découpé pareil un autre petit rectangle d'un autre papier coloré où j'ai inscrit comment la représenter et j'ai procédé ainsi pour l'ensemble de mes titres avec des couleurs différentes bien sûr vous pouvez voir qu'il y aurait aussi une petite pagination à faire en bas à droite de chacune de mes planches donc c'est parti on va tout de suite commencer avec la planche sur le soleil le soleil qui est une source de chaleur, signe de l'été et de beau temps et de lumière donc je prends beaucoup de couleurs chaudes et je prends soin de bien varier mes outils pour faire l'ensemble de mes recherches graphiques puis ensuite j'attaque la planche sur le nuage donc je colle les petites photos et j'inscris les mots clés et c'est parti je commence à esquisser les premières recherches graphiques de petits pictogrammes sur le nuage et on continue sur la même lancée avec la planche sur la neige et donc je procède exactement de la même manière et on continue sur le nuage avec la planche sur le nuage et on continue sur le nuage avec la planche sur le nuage et on continue sur le nuage avec la planche sur le nuage et on continue sur le nuage avec la planche sur le nuage et on continue sur le nuage avec la planche sur le nuage et on continue sur le nuage avec la planche sur le nuage et on continue sur le nuage avec la planche sur le nuage Donc et bien voilà mes recherches graphiques sur la météo sont terminées Vous pouvez voir un petit peu de plus près ce que cela rend J'ai essayé de diversifier les styles graphiques mais également les outils que j'ai utilisé pour créer ces recherches graphiques Car comme le nom l'indique pour que ce soit intéressant et que ce soit un travail réussi Il faut faire des recherches graphiques, des recherches diversifiées et variées C'est parti ! C'est parti ! Comme vous pouvez le voir je n'ai pas réalisé la planche de recherche graphique sur le vent avec vous en vidéo Car ça fait plus de 3 heures que je tourne et je suis un peu fatiguée Du coup je vous montre quand même la planche sur le vent mais je l'ai faite hors caméra Donc c'est ici que je termine la vidéo, comme je vous ai dit juste avant je n'ai pas pu terminer la planche sur le vent Donc je la terminerai tranquillement ce soir hors caméra ou demain soir après les cours Donc voilà sinon j'ai réalisé toutes les autres planches avec vous en vidéo Et là ça fait vraiment plus de 3 heures que je tourne, Flormand est un peu fatigué, j'ai envie de faire une pause Et puis j'ai encore d'autres choses à faire pour demain et aussi quelques petites courses pour moi Donc c'est pour ça que j'arrête la vidéo ici sinon j'aurais continué avec grand plaisir Mais du coup j'ai préféré faire la planche sur le vent hors caméra Et puis comme vous voyez il commence déjà à faire un peu plus sombre, le soleil se couche déjà Donc j'espère comme toujours que la vidéo t'aura plu Et que c'est la première que je fais dans ce style là où je vous montre ce que je fais en cours J'espère que ça t'aura intéressé, n'hésite pas à me laisser un petit commentaire en me disant ce que tu en penses Et si tu as aimé la vidéo bien sûr à la liker Si tu es nouveau par ici n'oublie pas de t'abonner Et aussi je vous dis à tous n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour ne rater aucune de mes vidéos Mais vous savez qu'il y a une vidéo tous les dimanches sur ma chaîne YouTube Si vous aimez ce que je fais, vous pouvez aussi me rejoindre sur mes réseaux sociaux Tout ça est dans la barre d'infos, je suis présente sur Facebook, Instagram et Twitter Mais vous retrouverez tout ça dans la barre d'infos Si vous avez des questions concernant ma méthode de travail ou le sujet ou le matériel que j'utilise N'oubliez pas de me poser vos questions en commentaire Comme vous avez vu je passe vraiment beaucoup de temps sur mes planches Je fais ça vraiment avec soin et attention Mais voilà je crois vraiment énormément de temps Vous avez vu que j'ai mis 3h pour faire juste 3 planches Enfin 2 planches et finir une planche Donc vraiment ça prend énormément de temps Et donc moi je vous dis à dimanche prochain Je vous propose une vidéo plutôt originale J'espère qu'elle vous plaira Je me demande vraiment énormément de boulot Mais je suis impatiente de la faire Ça me tire vraiment à coeur Et je trouve que c'est une idée plutôt originale J'espère que vous allez aimer Je vous fais à tous de gros bisous Je vous dis à très vite Je vous dis à très vite